Alors bonjour à tout le monde, on démarre le TP de Périf. Donc vous avez bien compris, pour programmer un Périf, le cœur va communiquer en faisant des lectures et des écritures à des adresses. Ces adresses sont gravées en dur dans la puce, un périphérique va répondre, et donc le cœur va vouloir, en écrivant cette adresse, actionner quelque chose sur le périphérique pour qu'il soit configuré. Techniquement, comment on fait ça ? En programmation, on sait. Alors il y a plusieurs problèmes, il faut déjà savoir à quelle adresse aller, d'accord ? Et il faut savoir manipuler, l'écriture est une adresse directe, ce qui est un langage C, et manipuler les bits d'un registre indépendamment des autres. Donc on va rentrer en détail là-dedans. Donc le but du TP au début, assurez-vous, ça n'est pas de comprendre tout ce qui est écrit là, ce n'est pas encore à ce stade-là. Donc qu'il s'agisse du périphérique reset and clock control avec le registre APB2NR, pour le moment on n'a aucune idée. Tout ce qu'on veut, c'est vérifier que la programmation fait ce que le commentaire dit. Le commentaire dit, dans ce registre APB2NR de RCC, je veux mettre le bit de rang 2 à 1, et tous les autres à 0. Alors ça, ça implique de savoir faire plusieurs choses. C'est un, de savoir connaître l'adresse de ce registre, APB2NR, c'est cette adresse-là, on va voir dans la doc comment on fait. Et deux, c'est de savoir écrire à des bonnes valeurs, le bit de rang 2, qui est censé être PION. Le bit de rang 2, on peut l'écrire en décimal. Le bit de rang 2, c'est celui qui pèse 2 puissance 2, donc il vaut 4, je mets 4, j'ai la bonne valeur. Et là, c'est pas très beau cette manière de faire un masque, mais ça marche, on vous montrera comment être plus élégant. Je prends l'adresse de mon périph, je dis que cette valeur numérique est en fait un pointeur sur un octet, donc je pointe directement à la bonne adresse. Et là, je dis donc, ce que pointe cette adresse, je veux qu'elle reçoive 4. Donc le premier but du TP, ça va être de balayer tout ça, de regarder le code et de voir si ça marche. Alors pour voir si ça marche, il faut savoir débugger. Alors pour débugger, déjà, il faut un programme qui compile et qui soit bien configuré. Il faut que dans le débug, on est du simulateur, et run to main, ça va être plus pratique, vous allez voir. Je passe en débug. Et en passant à débug, je saute à la première instruction du main qui est ici et qui est l'instruction qui m'intéresse. Tiens, je vais voir est-ce que ça marche. Alors il y a une chose que vous pouvez utiliser à peu près dans tous les environnements, c'est la memory window qui vous permet de voir ce qu'il y a dans la mémoire. Donc vous faites view memory window, bon là il y est déjà, et vous tapez l'adresse qui vous intéresse et vous voyez le contenu qui a cette adresse-là. Un atout de Kale qui n'a pas, quasiment aucun concurrent, c'est de savoir simuler les périphériques et vous donner une belle vision de ces périphériques. Typiquement, allons chercher ce APB Bridge 2, et on voit ici, il y a une vision, la valeur du registre et la valeur des... Donc si je fais un step over pour exécuter cette ligne de C, et bien je m'aperçois que, en effet, j'ai écrit 4 à cette adresse-là, on le voit ici, le registre APB2NR vaut 4, et on a une vision éclatée de chacun des bits de ce registre, et on voit, mais dans les faits, que le port A est chip-enabled. La PB Bridge, c'est un pont qui est mis entre un bus rapide du cœur et un bus qui est relié au périph. Donc tout est éteint pour économie d'énergie, et là on vient d'allumer le port A. Voilà ce que ça fait. Peu importe, le masque a marché. Alors, cette manière-là de programmer, elle va demander beaucoup de commentaires. C'est vraiment une manière qui est très usante, qui demande beaucoup de commentaires, et qui est prône à l'erreur. Alors, les programmeurs ont déjà prévu ça. STM fournit un fichier .h avec énormément de définitions. De plus, on a de la chance avec qu'il y a une microvision 5 et les éditeurs récents, je peux utiliser l'autocomplétion. Ce qui fait qu'à ce moment-là, si je suis un bon programmeur de périph, et que je sais que dans le RCC, j'ai appelé B2NR, et que je veux mettre le bit PIOA1. On verra comment, en lisant la doc, on peut savoir ce genre de choses. Mais pour le moment, on veut faire ça. Eh bien, c'est très simple. Je tape le nom du périph, et je vois que là, comme je suis en débug, je n'ai pas d'autocomplétion. Ça, c'est le coup classique. Je sors du débug. Il faut, pour que l'autocomplétion marche, qu'il y ait eu une compilation qui ait marché avec succès. D'accord ? Et là, maintenant, si je tape le début de RCC, j'ai l'autocomplétion qui marche. Donc, il me reconnaît mon périphérique RCC. Donc, je valide. Et je vais voir que ce RCC, en fait, c'est quelque chose qui a été défini. Je fais un clic droit en autodéfinition. Et je vois que RCC, ça a été défini comme quoi ? C'est RCC base que l'on cast en pointeur sur RCC type def. Alors, on verra plus tard. Mais en gros, donc, ils nous ont fait un pointeur. Ce RCC type def, c'est... Pardon. Ce RCC type def, c'est une structure, c'est un struct qui est déclaré. Et on verra dans la doc. Ça, il nous donne vraiment les adresses de tous les registres. Config register, CFGR. Et on voit notre APB2NR qui est là. Et donc, ce point H, il nous décrit donc... Il nous fait un casting vers un pointeur sur une structure. Et RCC base, si on regarde et qu'on remonte toutes les définitions, RCC base, c'est un calcul. il nous dit que c'est 0x1000 en plus de AHB Périf base et que AHB Périf base, c'est 2000 au-dessus de Périf base et que Périf base, c'est 4000. Voilà. Donc là, on a tout l'esparance mémoire qui est défini comme ça. Et donc, on sait que là, on est dans un Périf. Donc, les gens ont fait le travail pour nous. RCC est donc un pointeur sur une structure. Je mets une petite flèche à C, c'est le langage C qui veut ça. Si j'ai un pointeur sur une structure, je fais une flèche, je peux accéder au champ. Kale, ayant une introspection de code, il me propose les champs de la structure. A, P, B, 2, L, R, je le prends, je clique et je fais Entrer. Et là, c'est bon. Donc, je peux dire que ça vaut 4. Et même 4, je n'ai même pas à le calculer. 4, ça a été sans doute défini quelque part pour n'importe quel Périf. Je mets le nom du Périf, Underscore, le nom du registre, APB2ENR, Underscore, et là, j'ai accès à tous les noms de bits qui ont été définis. Et je vois mon AIOPAEN qui est ici. Je le sélectionne, je mets mon point-virgule. On peut vérifier qu'il ne se trompe pas. AIOPAEN, vous voyez bien, c'est bien défini à 4, c'est le bon bit. Donc, le travail a été fait pour nous et avec l'introspection de code, on n'a plus quasiment à lire l'Hadoc. Il faut lire l'Hadoc pour savoir qu'on voulait mettre AIOPAEN1 dans le RCC, mais après, pour savoir quel est le bon registre, on n'en a plus besoin. Je compile. Et donc là, je vois que ça marche à la compilation. Alors, on va vérifier est-ce que ça fait la même chose. Je passe en debug. Et on va regarder un peu d'assembleur, ça nous manquait, je vous connais. Regardez, cette première ligne de C qui dit le pointeur en 420018, il vaut 4, c'est fait par un store. Il va store R0, R0 est mis à 4, à l'adresse R1 plus 18. Alors, c'est rigolo, ce R1 plus 18, exécutons-le, je vais cliquer dans la fenêtre assembleur, et là, du coup, je fais des pas d'assembleur. Et donc là, R1, c'est un registre qui vaut 420000, qui en fait est à la base du périph'. Il pointe sur la base du périph'. Et on fait un accès à l'adresse R1 plus 18, donc je suis bien à l'adresse qui est la base du périph' plus 18. Et donc, je vais stocker R0, R0 qui vaut 4, on le voit ici, et je vais donc faire le store byte. Et maintenant, on va voir, la ligne que j'ai faite en utilisant les masques et les dièses define, eh bien, MoMAJ, elle fait la même chose. Il refait un store R0, R1. Ah, il ne fait pas vraiment la même chose. Il fait un store, donc il fait 32 bits de stockage, alors que là, il fait un store byte. En effet, moi, j'ai dit que c'était, donc on va sortir du debug pour revenir. Là, on dit que c'est un pointeur sur un octet, donc il fait un store byte. Là, dans le RCC, la définition de la structure me dit que c'est quoi ? C'est un 32 bits. Un side int 32 bits, le underscore IO veut dire attention, ça peut changer à l'extérieur, il ne fait pas d'optimisation de colonne, on verra ça plus tard. Donc il ne fait pas d'erreur et je suis... La dernière question qu'on se pose, vous n'êtes pas obligés de regarder là, en fait, on n'en a pas besoin, c'est comment aller trouver dans la doc l'adresse de ce registre ? Trouver l'adresse d'un registre dans la doc, il faut prendre le user manual, soit faire un contrôle, un contrôle F pour rechercher, mais déjà, première vue d'une doc, je vois ici, j'ai les chapitres par périph, j'ai ici ma doc sur le GPIO, et si, donc je veux avoir une fonction globale, moi je vous conseille de regarder d'abord les schémas pour comprendre ce qui se passe, mais là, ce n'est pas notre but, là nous, tout ce qu'on veut c'est trouver l'adresse, et ça c'est tout le temps à la fin du paragraphe, vous avez ce qu'on appelle la carte, la map des registres, je vous la grandis, et donc là, il est en train de vous dire n'importe quel GPIO, pourquoi je suis allé sur le GPIO, on parlait du RCC, excusez-moi, donc je vais à la fin, donc, à la fin, à la description des registres, en map, donc, bien, périphérique RCC, il est implanté une adresse en mémoire, et par contre, à l'offset 0, j'ai le config register, à l'offset 4, j'ai ce registre là, ces registres font 32 bits, et on me donne le nom de chacun des bits, au-dessus, j'ai la signification, donc j'ai ce qu'on appelle le plan mémoire du périph, et je retrouve mon APB2ENR, qui est au décalage 18 par rapport à l'adresse de base, et je retrouve mon IOPAEN, qui est au rang 2, dans mon registre, n'oubliez pas qu'il y a un rang 0, d'accord, donc voilà comment je peux trouver cette adresse là, mais il faut que je connaisse l'adresse de base, elle est dans la table 3, dans la table 3, je sais donc que mon RCC démarre à l'adresse 4200, et j'ai vu donc dans le tableau précédent, que le registre APB2ENR était au décalage 18, voilà pourquoi j'ai réussi à trouver cette adresse là, donc voilà comment on exploite la doc, dernière chose, là j'ai écrit, on va dire comme un bourrin, j'ai écrit dans les 32 bits, j'ai tout mis à 0, et mis en bit à 1, bien sûr vous savez, il va falloir faire des manipulations vite à vite, pour ça on va utiliser des masques, et des masques O, on vous a fait un polydéperif qui est sur le Moodle, et il y a un paragraphe, bas les masques, qui est extrêmement complet, qui va vous donner les bonnes habitudes de programmation, maintenant, à vous de déboguer tout le reste, de ce fichier, et ça sera ensuite à vous, d'utiliser les bonnes pratiques, de manière à faire des masques clairs, j'insiste, je ne fais pas d'erreur grâce à ça, tout est prédéfini, et je n'ai plus de commentaire à dire, je n'ai pas besoin de dire que c'est le guide de rang 2, etc, j'ai juste besoin de dire un vrai commentaire, on parle à des geeks, là je comprends, qu'on veut écrire cette valeur dans ce registre, là je comprends que je veux mettre des bits à 0, des bits à 1 dans le CRL, maintenant ce qui nous manque c'est le pourquoi, donc là le but c'était, on veut allumer l'arbre d'horloge, pourquoi je fais ça, on ne dit plus le comment, ce n'est plus la peine, en utilisant ça, on s'évite beaucoup de commentaires, donc là le pourquoi c'était, je veux utiliser GPIOA, il faut que j'allume son arbre d'horloge, voilà je vous remercie, j'espère que c'était clair, et bien de toute façon on se retrouve, je suis là dans la salle de TP, je vous regarde, je vous surveille, attention. ... ... ...